et bonjour aujourd'hui j'aurai un nouveau sujet qui viendrait s'additionner à une vidéo précédente auquel on avait parlé qu'au moment aligné nos chakras ça c'est parfait donc je vous mettrai le lien de la vidéo si vous voulez dans la description ou en haut mais maintenant ce que je voudrais aussi vous parler parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé et qui est aussi très important vous savez qu'on a un plan vertical énergétique et un plan horizontal énergétique aussi nous avons un plan vertical et qui est bien centré à notre corps et surtout à nos chakras ça suit aussi ma colonne vertébrale derrière donc c'est un alignement parfait et le plan horizontal c'est celui qui vient s'aligner à peu près au centre de mon corps on va dire à peu près au centre de mon nombril c'est là où il est centré à la perfection c'est ce qui nous apporte en fait un équilibre parfait une harmonie parfaite et qui joue sur énormément de plans différents qui nous appartient donc ça de temps en temps vous pouvez le vérifier pour ceux qui ne savent pas vous pouvez le vérifier vous même pour ceux qui savent ressentir comme par exemple ressentir notre biochamp d'accord qui est à peu près à 20 cm de notre corps et suivant la question qu'on va poser et bien notre champ va se rétracter ou s'ouvrir et pareil pour notre plan vertical ou horizontal qui va se modifier suivant les conditions auxquelles on se trouve tout ça joue sur nous et sur notre équilibre donc pour ressentir notre axe notre plan vital notre plan vertical pour ce qui encore une fois je me répète pour ceux qui savent il suffit de se présenter devant soi de regarder devant soi de ressentir devant soi jusqu'à le ressentir et on sent cette fameuse chaleur importante et ce picotement face à nous donc on fait comme ça on ressent ce plan bien vertical il arrive qu'ils soient légèrement décalés ou plus ou moins décalés ça c'est justement un équilibre qui n'est pas parfait pour plusieurs raisons qui est arrivé peut-être récemment ou la veille alors vous avez la possibilité de vous recentrer vous même autant le vertical que l'horizontal donc on ressent son plan il est droit il est dans l'axe on ressent son plan horizontal voilà donc si vous le sentez pas à ce moment là et bien c'est qu'il est bien plus bas donc décalé et il faut le remonter pour ceux qui ne savent pas ressentir ces picotements et c'est cette chaleur avec ses mains que ce soit le biochamp ou le ou ses plans énergétique il ya toujours une solution donc j'ai fabriqué une nouvelle planche auxquelles vous allez pouvoir travailler avec un pendule et poser la question pour savoir où en est votre plan où est ce qui se situe et vous allez pouvoir le réaligner vous même tout simplement voilà comment ça se présente donc j'ai remis tous les chakras sur le côté pour vous je vous ai remis en haut de quoi recentrer vos chakras pour aligner à 100% son corps éthérique et les deux du bas pour questionner sur notre plan vertical et horizontal à quel endroit se trouve est ce que je peux faire pour les réaligner d'accord si je fais ce travail là sans cette planche pour m'aider et que je le fais de moi même en visionnant la chose je visionne un demi-circle et je crée mon protocole de la manière où je vous ai créé cette planche là je vous ai systématiquement créé un protocole c'est tel qu'il est noté donc je vais l'utiliser mon protocole est à quel endroit se trouve mon plan vertical je visionne ma planche s'il est bien centré donc ça sera en plein milieu s'il est trop bas mon protocole c'est à gauche à ma gauche et s'il est trop haut ça sera à ma droite d'accord là actuellement je l'ai mesuré il ya cinq minutes donc je pose cette même question je voudrais être sensible connaître l'endroit où se trouve mon plan vertical il est au centre on imagine que je le décale moi même je l'ai décalé moi même je l'ai on va dire désaxé je repose la même question je voudrais être sensible et connaître l'endroit précis où se trouve mon plan vertical actuellement on est d'accord je le repousse je laisse mon pendule agir et je repousse mon plan pour l'aligner moi même je le ressens voilà et je ferai la même chose si je veux pour mon plan horizontal s'il est trop bas c'est vrai que c'est pas pratique alors c'est pas à peine d'aller le chercher tout en bas si c'est le cas si je prends mon plan je prends mon plan actuel je me décale je pose la question maintenant je révisionne ma planche je la visionne je visionne en même temps mon plan je pose la question je voudrais être sensible sensible et je voudrais connaître l'endroit précis où se trouve mon plan horizontal il est trop bas alors maintenant s'il est trop bas c'est pas la peine de vous faire mal au dos je visionne mon plan en bas tout simplement imaginez-le comme un plan énergétique comme un grand disque bleu transparent c'est ce que je vois moi c'est ce que j'utilise d'accord ? donc je repose cette même question sur mon plan horizontal je sais qu'il est trop bas je le visionne et je le remonte je le visionne je vous regarde à vous parce que je filme mais je me concentre sur ce disque bleu sur mon plan horizontal qui est trop bas et je le remonte je le remonte je le remonte jusqu'à mon nombril maintenant il est centré donc si vous ne vous sentez pas de le faire de cette manière là vous allez utiliser cette planche qui va vous apporter les mêmes résultats alors si vous voulez utiliser éventuellement cette planche pour nettoyer et recentrer vos chakras vous pouvez l'utiliser je me suis permis de noter les noms de chaque chakra à côté ça va plus vite pour vous comme ça au moment où vous dites quel est l'état de l'alignement de mon chakra je voulais même marquer en dessous vous n'avez qu'à lire donc quel est l'état d'alignement de mon chakra racine en ce moment bon le mien est centré pour l'instant ça aurait pu être décalé dans ces cas là je dépollue et je recentre encore une fois comme je le montre dans une vidéo précédente je ne vais pas le répéter ici même je vous ai remis le cadran pour pouvoir faire un test poser une question sur quelque chose alors partir sur un biochamp étalonné à 100% ça veut dire je prends mon biochamp actuellement je l'étalonne à 100% et au moment où je vais poser une nouvelle question si c'est sur un aliment ou autre ça va me donner une réponse négative ou positive ça c'est sur mon corps éthérique le biochamp et pour finir c'est ce que je vous ai rajouté donc si je demande alors tout en bas je vous ai noté plan vertical et en dessous je vous ai noté je suis face à la personne ou moi-même donc si vous vous contrôlez vous-même cette phrase vous concerne et si vous faites un contrôle pour une personne cette phrase va aussi lui concerner elle sert pour les deux comme ça le pendule va répondre dans le bon sens vous n'aurez pas besoin de vous dire oui mais est-ce que je dois me mettre face à la personne ou de dos donc je suis face à la personne ou moi-même et le pendule va vous répondre en conséquence alors si j'utilise ce plan là côté gauche je pose la question je veux être sensible et connaître l'alignement de mon plan vertical actuellement pour l'instant je suis centré d'accord je voudrais connaître actuellement et être sensible à mon plan horizontal et connaître son endroit actuel je suis centré d'accord mon protocole est centré trop bas ou trop haut et donc ce cadran s'il vous fait plaisir je vous donne volontiers c'est quelque chose que j'ai fait moi-même que j'ai imprimé par la suite et que je vais vous mettre dans la description pour que vous puissiez le télécharger gratuitement c'est gratuit ça m'appartient c'est pas quelque chose qu'on recopie comme ça sur le net en espérant que cela vous fasse plaisir ça sera un petit cadran en plus et j'espère aussi que cette vidéo vous rende service et vous apporte quelque chose de positif je vous souhaite une belle journée soyez heureux et merci de m'avoir écouté à la prochaine au revoir